de passer une excellente semaine, mais surtout passer cette semaine là en notre compagnie parce que c'est important bien sûr de s'informer et d'aller à la découverte aussi de nos sites touristiques et des entités qui composent le Burkina Faso. Par l'identité, aujourd'hui, cette semaine, nous allons vous faire découvrir les forgerons du Burkina. Parce qu'il faut dire que les forgerons existent aussi dans d'autres pays, mais nous allons mettre la lumière sur les forgerons du Burkina et puis bien sûr sur les forgerons surtout en pays muaga. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et cette semaine, vous allez justement avoir aussi des témoignages de forgerons nés à travers cette découverte. Pour la revue de presse, vous aurez l'information tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons parler du festival qui vise à valoriser la femme artiste musicienne avec la promotrice qui est Fanta Guindo. Nous allons parler de ce festival dans cette émission. Parlons de festival, nous allons passer de festival à festival. Et dans la deuxième partie de cette émission, on parlera d'un festival qui vise à valoriser le balafon, mais le balafon d'Agarra. Ça sera avec aussi des promoteurs de ce festival. Ça sera tout à l'heure. Alors ne zappez surtout pas. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h00. Et la première rubrique, c'est à la découverte 2. Donc on y va. Partons à la découverte des forgerons. Alors, il faut l'appeler qu'au Burkina, il existe une soixantaine d'ethnies. Et par la grâce, Dieu, et puis bien sûr, on vit la cohésion partout. Et puis, ces ethnies-là vivent en harmonie depuis des siècles. Alors, cette harmonie s'explique en partie à travers l'existence de groupes socioprofessionnels communs à la majorité du pays. C'est le cas, par exemple, des forgerons qui font l'objet de notre découverte cette semaine. Nous partons de la découverte, donc, de la caste des forgerons. Alors, le forgeron remplit plusieurs fonctions au sein de la société actuelle. Doté de grands pouvoirs naturels et surnaturels, il inspire la crainte et la méfiance chez certains. Vénérés également par d'autres, les forgerons, grands maîtres de feu et des métaux, sont souvent rédoutés. Et puis, vous avez pu voir à travers, donc, notamment les publications Facebook qu'un forgeron a marché sur le feu. Il s'agit, donc, de l'artiste-compteur professionnel KPG. Et à travers cette émission aussi, vous allez l'entendre à partir de demain. Il faut rappeler que, donc, les... Il faut rappeler que le travail de la forge relève, donc, de... D'un savoir initiatique, du moins, et d'un acte de création qui n'est pas sans danger. Il faut le rappeler. Toutes les ethnies du Burkina connaissent, par exemple, le forgeron, qui est un artisan du feu et du fer. Cependant, il existe deux types de forgerons. On a le forgeron du fer, Amoré, appelé Seña, et le forgeron des métaux précieux. Leur origine se trouve dans les mythes et ils sont, la plupart du temps, des autochtones des localités dans lesquelles ils sont installés. Le forgeron façonne les métaux à l'aide de techniques de travail modernes et inspirées de la tradition afin de réaliser des éléments de construction en métal tels que les clés, portails, en fer forgé et autres. Il faut également retenir qu'il y a des forgerons de naissance et il y a des forgerons d'adoption. Et puis, bien sûr, tout au long de cette semaine, on va vous faire découvrir les forgerons, surtout les forgerons du Burkina à travers la rubrique à la découverte 2. Alors, il faut rappeler, pour ajouter que les forgerons, c'est notamment ceux-là qu'on appelle, quand il y a la foudre, ce sont les grands médiateurs, donc, entre la terre et le ciel, comme on a l'habitude de le dire. Lorsqu'il y a la foudre, ce sont les forgerons qu'on appelle pour venir, donc, séparés. Et, voilà. Et quand il y a une mort tragique également, c'est le forgeron qu'on appelle pour venir être médiateur. Vous allez entendre tous ces témoignages-là à travers cette émission, tout au long de la semaine. À présent, nous allons marquer une petite pause. Le temps de poursuivre. Pour ce lundi, nous sommes avec Alphonse Bouy-Pravou. Bonjour, Alphonse. Bonjour, madame Nikiema. Bonjour à tous. Alors, l'Obs, pour commencer ? Effectivement, l'Observateur Pallegar nous apprend ce matin à la une, plan d'action pour la stabilisation et le développement, plus de 140 villages réinstallés. Et, affaire à Guilherme-Vicam, l'Ordre des avocats fait le point. Pendant ce temps, le mouvement sans ça appuie la sortie du bâtonnier, toujours sur le même sujet. Bafoura, descente punitive d'hommes de tenue, dans un maquis, nous informe le journal. Nyan Ouloko, deux élèves foudroyés, c'est-à-dire à la page 13 du journal. Koun 2024, Amzi, Kayaoto et Gili Karim, à la recherche de l'or, c'est un autre titre du journal, l'Observateur Pallegar. Le journal Le Quotidien, lui, nous parle ce matin du lancement des concours professionnels 2024, et écrit 42 189 candidats en liste pour 4534 postes à pourvoir. Opération Chine-Bukina Faso, mieux se connaître pour plus d'actions concrètes au bénéfice des populations. Dans la rubrique de voyageurs de Guilherme, le journal écrit Guibo, la ville ravitaillée en produits de première nécessité. Sanré Ouaga, deux crânes humains, découvert dans un caniveau, c'est un autre titre du journal. Toujours dans cette rubrique, on peut lire fonds de soutien patriotique, le groupe Saban Média remet la somme de 72 millions, 50 000 francs, ces femmes. Justice vers une audition de Maître Guilherme Vecam, écrit le journal Le Quotidien. Le journal aujourd'hui au Faso, nous parle ce matin des concours professionnels 2024, 42 149 candidats, candidatures pour 4534 postes à pourvoir. Affaire Maître Guilherme Vecam, vers une audition de l'avocat, nous informe le journal Suspension des activités des partis politiques au Mali, l'Union africaine appelle les autorités à la raison. Toujours dans ce journal, on peut lire début de campagne électorale requière, 8 contre 2, écrit le journal Niger, manifestation à Niamey contre la présence des boys américains. Comme nous dans 2024, qui de Amzi, Kayawet ou Gili Karim, succédé à Asmati, s'interroge le journal. Le journal de tous les bouquins d'Avecidouaïa affiche ce matin gestion du fret, le CDC reçoit les orientations du chef de l'État. Nouvelle du front, un présumé chef terroriste arrêté à Balavé, écrit le journal. Produits de première nécessité, Kantiari et Guibault Ravitaillé, nous apprend le journal. Concours proportionnel, chaque résultat attendu 72 heures après la composition. Dans l'édito aujourd'hui, le journal Cidouaïa écrit Assurer les aires pour rassurer la terre. Passons avec le quotidien 2200 logements, c'est-à-dire le journal Le Pays, qui a un très divers sujet ce matin et à la une, on peut lire Conduite de la transition, des propositions pour une sortie démocratique. Gestion du fret, le CDC reçoit les orientations du chef de l'État. Croissance économique de la Chine, un cas d'école, nous informe le journal. Dans sa rubrique confidante du week-end, le journal Le Pays écrit Niaoulgo, la foudre tue deux élèves et en blesse trois. Dans l'actu foot, le journal écrit Côte d'Ivoire, Drogba ou Yahya Touré, qui devaient vraiment tirer le pénalty en finale de la Cannes 2012. Le journal apporte donc des précisions. Toujours dans ce quotidien, on peut lire des tensions de l'avocat sur le point détention de l'avocat Guy Hervé Kam, l'avocat sur le point d'être auditionné. Toujours sur le même sujet, on peut lire le sens appel au respect des décisions de justice. Condé d'or 2024, pour terminer, Hamzi, Gili Karim et Kaya Woto en lice. Merci bien Alphonse. On revient sur quelques sujets. On commence par l'affaire Maître Guy Hervé Kam. L'on s'achemine vers une audition de l'avocat. En tout cas, c'est ce que nous apprends pratiquement tous les quotidiens ce matin. parce que Maître Guy Hervé Kam, qui a été arrêté depuis le 25 janvier 2024, je crois bien, est toujours détenu et dans un lieu secret. Je crois et je sais que le jugement qui a été prononcé début mars, au niveau du tribunal administratif, il avait donc été demandé qu'il soit donc libéré immédiatement. parce que sa distension, son arrestation, sa détention n'ont pas respecté les normes. Partant de là, avec cette sortie du bâtonnier, le bâtonnier de l'or des avocats, nous avons pu comprendre certaines informations comme quoi, non seulement les règles qui résistent, par exemple, la profession de l'avocat, en se basant sur cela dans son article 6, numéro 5, il a été indiqué que son arrestation, sa détention, tout cela n'a pas donc suivi les procédures idoines et ça, c'est une situation à déplorer. On a pu aussi lire qu'après le jugement référé Liberté, ce qui a été prononcé comme verdict devait donc être respecté, c'est-à-dire s'arrunir la Liberté immédiatement et jusqu'aujourd'hui, tout cela n'a pas été donc respecté. Donc, il y a plusieurs cas d'anomalies en lien donc avec cette affaire et de ce fait-là, avec cette sortie du bâtonnier qui a rappelé ces démarches en tout cas, pour comprendre ce qui se passe jusqu'aujourd'hui, il n'a pas eu gain de cause. Mais, le bâtonnier se réjouit quand même de la lettre, une copie de la lettre qu'il a reçue et dans cette copie, il a été fait car, par exemple, de son audition très bientôt au niveau de la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Ouagadoubi. C'est le président de la chambre de l'instruction qui lui a donc donné cette information avec donc une copie qu'il a reçue. Je pense que dans sa déclaration, rappelant donc les faits et sur le sens de l'évolution de la situation, il a surtout insisté le fait qu'il attache du prix à ce qui sera respecté selon donc la lettre du président de la chambre de l'instruction parce que le président de la chambre de l'instruction a demandé à ce que non seulement un maître Gervé-Cham doit être libéré conformément aux règles dont il sent la position de l'avocat, il doit être libéré avant toute procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'avant son audition, il doit donc être libéré. ça, c'est un premier élément et il informe que les autorités qui ont aujourd'hui maître Gervé-Cham avec elle doivent comprendre que ce task doit être respecté et je pense que c'est un élément très important et surtout le bâtonnier a précisé qu'en principe Gervé-Cham qu'il soit impliqué dans telle ou telle affaire de son arrestation jusqu'à détention jusqu'à ce qu'il allait suivre le bâtonnier devait être informé. Ça, c'est un premier élément et c'est un principe important à respecter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas donc il a déploré la situation suffisant quand même la lettre qu'il a reçue du président de la chambre de l'instruction. Ce qu'on peut aussi noter c'est par exemple la sortie de son mouvement le mouvement SANS parce qu'il en est le coordonnateur national le mouvement SANS c'est aussi félicité de la sortie du bâtonnier et a surtout insisté sur le respect de la décision de justice. Vous savez qu'au niveau de la justice une décision peut être rendue et la décision qui a été rendue peut être rédigée ce qui reste maintenant c'est l'application les moyens qu'il faut utiliser pour arriver à l'application de ces décisions de justice et ça ça fait appel maintenant à l'accompagnement de l'autorité je dirais politique ceux qui ont les forces traduites pour qu'on puisse arriver à cela il faut que un huissier par exemple qui part pour donc exécuter une décision de suicide qu'il soit accompagné des gendarmes des policiers en tout cas des officiers de police du ciel et si l'état n'a pas la bonne volonté l'état ne va pas mettre ses moyens à votre disposition dans l'exécution donc dans l'exécution il n'y a pas que la décision de justice il faut l'accompagnement du pouvoir de la force publique pour arriver à l'exécution d'une gestion et c'est là où ça pose problème parce que si depuis donc le jugement référé liberté il n'a pas été libéré ça veut dire que l'autorité qui devait donner le cutus pour qu'il soit libéré n'a pas la volonté de ce fait c'est ce dont nous assistons c'est le statu quo bon alors que le tribunal administratif avait pourtant prononcé la relaxe de maître Guilhervikam bon pourquoi c'est toujours là le statu quo comme je dis c'est ce à quoi nous assistons jusqu'aujourd'hui parce qu'on a l'impression que l'autorité ou en tout cas ceux qui ont cette force publique qui devaient accompagner à l'exécution de la justice de cette décision de justice n'ont pas la volonté qu'est-ce qui cache ce désintéressement on ne le sait pas mais là où il faut quand même se réjouir c'est que nous sommes en train d'amorcer une nouvelle étape quand on parle de l'audition certainement après l'audition on assistera à une autre évolution du dossier si il se trouve que ce qui est rapproché à maître Guilhervikam n'est pas consistant il n'y a pas d'élumage suffisant qui puisse faire qu'il soit maintenu dans les jours je pense que forcément il sera libéré parce que en attendant bien sûr la suite de la procédure et on termine en sport avec l'équipe de l'international Burkina B Edmond Tabsoba oui c'est une prouesse jamais réalisée en tout cas du côté de Bayer Leverkusen parce que ce club a été créé en 1904 et il vient de remporter le championnat la Bundesliga le championnat allemand 120 ans après sa création donc comprenez que c'est quand même énorme comme prouesse aujourd'hui c'est vraiment une joie pour non seulement l'international Burkina B mais surtout l'entraîneur Sabia Alonso qui affiche toujours l'admiration pour l'international Burkina B Edmond Tabsoba qui assure comme on l'appelle le Zaxsoba qui assure au niveau de la défense de cette équipe de Bayer Leverkusen et ce qui a donc permis à Edmond Tabso et à ses prééquipiers d'arriver donc avoir ce résultat c'est vraiment fabuleux parce que ils ont joué plusieurs matchs et depuis quelques temps le Bayer Leverkusen a joué par exemple 43 matchs sans perdre donc c'est une réalisation jamais faite au niveau donc de l'Allemagne je dirais même en Europe en tout cas c'est à chercher beaucoup cet exploit-là donc je pense que c'est une joie pour le P Burkina Faso parce que c'est un joueur qui est arrivé à cette étape je crois bien que c'était Charles Caboury qui a remporté le championnat dans les années 2000-2010 je crois bien avec Marseille en France donc quelques temps après quelques années après nous arrivons à cette réalisation d'Edmond Tabsoba avec ses prééquipiers au niveau de l'Allemagne avec le club Baye Leverkusen il faut noter qu'ils sont toujours en liste pour d'autres compétitions comme Europa League ils doivent continuer à jouer et d'ici là ça serait donc les demi-finales ils sont toujours en compétition pour ce qui est de la coupe d'Allemagne donc il y a encore d'autres titres à chercher ok bonne chance à Edmond Tabsoba à l'international Burkinabé merci l'enfant de Carpana l'enfant de Carpana vivement que ces expériences puissent profiter un jour au Burkina pour que nous puissions ramener aussi la coupe d'Afrique des Nations au Burkina merci merci bien on va tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs nous recevons pour vous aujourd'hui madame Fanta Sanduidi Né Guindou elle est la promotrice du festival donc de la promotion de la femme artiste en abrégé Fémar bonjour à vous bonjour bienvenue sur notre plateau merci merci d'être là ça fait la troisième édition et chaque année vous passez sur ce plateau pour nous parler donc des Fémar est-ce que madame Sanduidi est elle-même artiste ou aime tout simplement la musique j'aime tout simplement la musique il y a beaucoup de gens qui le disent parce que il m'arrive souvent de fredonner des chansons donc des fois mes amis se moquent de moi ils disent que je vais sortir un album non tout simplement j'adore la musique et surtout chanter par la femme la musique chantée par la femme alors qu'est-ce qui vous a poussé à lancer le Fémar donc ce festival-là il y a trois autres c'est un combat je peux dire c'est un combat parce qu'il m'a été donné de voir sur beaucoup de scènes peu de femmes donc c'est ce qui m'a poussé à créer le Fémar pour donner un plateau aux femmes uniquement qu'aux femmes pour qu'elles puissent venir montrer ce qu'elles savent faire pour que le public et les promoteurs puissent avoir confiance en elles et aussi les inviter sur d'autres plateaux ok et donc l'idée c'est promouvoir la femme artiste mais c'est également donc lui donner de la scène est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au même titre que les hommes on a aujourd'hui des talents des talents féminins oui oui on a beaucoup de talents donc on est souvent émerveillé quand on se retrouve souvent sur les scènes et quand on voit ces femmes là en live c'est vraiment extraordinaire elles sont en train d'abattre un travail colossal je peux dire pour être à la hauteur et pourquoi ne même pas dire pouvoir prester à l'international parlons maintenant des Fémar c'est quoi les Fémar le Fémar c'est déjà femme artiste alors quand on regarde c'est déjà femme artiste et quand on dit l'art c'est tout cette année on va essayer de toucher un peu de tout ok parce que comme on dit la musique déjà chantée par une femme dans le temps d'avant c'était on peut dire c'était du jamais vu avant les femmes ne chantaient pas c'était interdit dans la tradition et comme on dit la vie aujourd'hui sans la musique surtout chantée par une femme c'est une erreur ok la musique chantée par une femme c'est encore meilleur oui bien sûr bien sûr et vous dites que cette année vous allez toucher à tout l'éphémar il y a eu quand même des éditions passées oui on va faire le petit bilan de ces deux éditions avant d'attaquer la troisième édition est-ce que pour les deux éditions passées vous avez des bons résultats en général oui bien sûr une grande satisfaction déjà morale donc ce qui fait que nous continuons voilà nous avons vu beaucoup de femmes s'épanouir nous avons vu beaucoup de femmes donner ce qu'elles savent faire nous avons vu le public avoir confiance en ces femmes on s'est dit pourquoi ne pas continuer parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin on a vu aussi des artistes qui ont presté à la première édition en playback et qui sont revenus à la deuxième édition en live et aujourd'hui qui ne jouent qu'à ceux du live donc je peux dire quelque part que le FEMAR même si elle n'existait pas il fallait la créer mais dans la troisième édition qu'est-ce qui va se passer bon grand chose cette année on a ajouté FEMAR révélation parce que nous avons des femmes ou des filles qui commencent à chanter qui ont un single deux singles et qui n'ont pas du tout de visibilité moi-même j'en ai croisé plusieurs que je ne connaissais pas grâce au FEMAR justement et on a ajouté la révélation c'est-à-dire c'est un jeu c'est un jeu du public qui passe même actuellement sur votre télé pour pousser le public à voter pour ses filles parmi ses filles celle qui va gagner aura droit à un studio on va l'encourager à enregistrer un son si on a des partenaires qui nous accompagnent pourquoi ne pas l'aider à faire aussi un clip donc on a ajouté ça cette année et on a aussi ajouté les humoristes voilà pour étendre à l'art exactement exactement donc ça sera quoi en fait le programme d'EFEMAR bon le programme d'EFEMAR c'est d'abord une rencontre qui est considérée comme un panel nous invitons les jeunes et les anciens parce que l'EFEMAR c'est ça c'est d'abord prendre les anciens qui vont faire du live et les jeunes qui viennent de commencer qui vont venir jouer en playback qui vont voir après celle qui reste reste après pour voir ce que c'est que le live donc on fait d'abord une rencontre entre ces deux générations comme un genre de panel de conseil et nous allons aussi amener quelqu'un qui va aussi expliquer comment gérer la carrière même en tant qu'EFEMAR Pour l'EFEMAR est-ce qu'il y a une compétition en quelque sorte ou bien c'est que des prestations d'artistes femmes bon la révélation déjà c'est une compétition parce que si on voulait mettre un jury on le fera peut-être dans les années à venir et ça allait être un peu compliqué parce que chaque artiste a ses fans donc il y a une compétition ses fans c'est-à-dire le public ses fans vont voter pour elle celle qui va gagner celle qui aura le plus de votes aura droit à ce studio-là et puis on a des partenaires aussi qui promettent aussi des lots ça c'est pour l'EFEMAR révélation mais pour les artistes confirmés comme je l'ai dit non il n'y a pas ça c'est pour des prestations non ça c'est pour des prestations en live parce que vraiment un artiste complet on peut dire c'est le live le live permet toujours à un artiste de pouvoir montrer réellement ce qu'il sait faire quand on a un CDO quand on a un son d'un artiste c'est juste l'écouter mais sur le live ça devient autre chose les professionnels savent de quoi je parle pour revenir à ces artistes-là pour la première édition qui sont les artistes invités bon nous avons d'abord le gourmand la région du gourmand qui est la région invitée cette année et nous avons Marie Gaëri de passage je lui fais un clin de vue qui a perdu son mari en janvier je lui présente toutes mes condoléances et nous avons Pamika nous avons Fleur nous avons Desi Bofola et nous avons Kadibu Nkure qui sont des grosses têtes qui seront là et en plus on a aussi les jeunes qui sont là en tout on a à peu près 30 artistes à faire passer sur les 3 jours et comment ça se fait en fait un peu la programmation pour les 3 jours du festival bon je ne vous cache pas il n'y a pas de sélection spéciale en tant que telle moi je n'ai pas de préférence et quand on lance le FEMA les premières qui nous contactent qui nous envoient leur son on écoute et on valide c'est vrai qu'il y en a aussi qui ne chantent pas trop bien mais quand on écoute et qu'on valide on prend la personne ça c'est pour les débutants voilà ça c'est pour les débutants mais pour les anciennes le choix est fait par moi même et c'est comme ça c'est pas par affinité cette année l'année passée il y en a eu l'année passée et cette année donc ça c'est un tournant donc toutes celles qui ne sont pas encore passées sur le FEMA qui sont des anciennes elles n'ont qu'à s'apprêter elles sont appelées à venir sur la scène du FEMA par exemple pour les 3 jours est-ce que vous faites une programmation de telle sorte qu'on est des artistes les débutantes d'abord ensuite une vedette une gosse tête donc de femmes artistes aussi et le deuxième jour pareil le troisième jour ainsi de suite est-ce que vous mélangez cette génération oui oui bien sûr nous mélangeons parce que nous avons deux live par soir et nous avons d'abord les débutantes qui vont prester un playback voilà il y en a aussi qui amènent juste le rythmique c'est-à-dire l'instrumental je vais dire pour pouvoir donner les chansons nous leur donnons en tout cas le temps vraiment de donner ce qu'elles ont et après maintenant le live commence et celles qui ont presté restent pour regarder le live c'est ce que je leur dis toujours parce que c'est quelque chose qui s'apprend pour l'éphémar cette année ça aura lieu de camp à camp et ça va se passer l'éphémar cette année c'est du 26 au 28 avril c'est-à-dire dans une semaine voilà et ça serait sur le terrain du Newton à Wayelguin juste après l'échangeur de l'est en allant à Kosovo dès que vous sortez de l'échangeur à droite il y a une grande cour ça va se passer là-bas le terrain du Newton à Wayelguin vous avez choisi un thème pour cette troisième édition c'est cohésion sociale et don de soi c'est ça ça veut dire quoi bon cohésion sociale ça c'est vraiment le combat de tout le monde c'est très important si on est en cohésion et le don de soi c'est de pouvoir donner ce que vous avez à l'autre c'est ça le don de soi c'est pas parce que comment dirais-je je n'en ai pas assez que ce que j'ai là je ne peux pas aussi partager et si nous arrivons à pouvoir partager c'est déjà quelque chose donc à la fin du FEMAR nous avons décidé de faire un don au PDI aux personnes déplacées et c'est très très important donc le don de soi il vient de là le FEMAR le FEMAR ne veut pas rester aussi à côté laisser le gouvernement seulement se battre beaucoup de gens en font le FEMAR aussi veut en faire pour ce festival est-ce que l'entrée est payante ? non c'est gratuit pour le moment c'est grand public c'est grand public oui c'est grand public donc c'est pour cela qu'il ne faut pas rester à la maison et se faire raconter le FEMAR est-ce qu'à ce jour vous avez dit après une semaine de l'activité ou voilà une semaine de l'activité est-ce que vous en termes d'organisation vous avez bouclé tout ? oui on peut dire ça on peut dire ça parce que je suis une personne prévenante et je commence j'ai commencé déjà à boucler les choses depuis janvier donc je peux dire que ce qui reste ne peut pas m'empêcher de dormir il reste juste un peu et ce n'est pas grand chose pas grand chose oui quel serait votre message à l'endroit d'éventuels partenaires parce que vous avez parlé de partenaires tout à l'heure oui bon ce que j'ai à dire le FEMAR est un événement que tout partenaire doit accompagner parce que quand il s'agit de la femme il y a quelque part cette vulnérabilité qui fait que c'est des personnes à vraiment soutenir donc le FEMAR est un événement où tout partenaire doit venir là-dessus et nous invitons vraiment les gens les sociétés à soutenir le FEMAR merci bien et quel serait votre appel à l'empoir du public pour le festival à venir mon appel c'est simple j'appelle vraiment que le public sorte massivement et plus précisément ces quartiers-là Dasasko et Wayalgam Saba Berigo Saba Kosodo Nioko a sorti vraiment massivement même la zone 1 Carpala tout de sortir vraiment massivement pour venir soutenir ces artistes-là elles vont vraiment vous surprendre donc le 26 vous l'avez dit oui 27 et 28 voilà avril prochain donc au niveau du terrain Newton à Wayalgam et je tenais à remercier mon parrain qui est le ministre d'état le ministre de la communication de la culture des arts et du tourisme monsieur Emmanuel et Waydrago qui ne ménage aucun effort vraiment pour soutenir l'euphémar parce que pour lui l'euphémar s'il n'existait pas il fallait créer l'euphémar merci bien on a épuisé notre temps quel serait votre mot de fin aussi à un contact pour ceux qui viennent en train de contact avec le festival mon mot de fin c'est aussi vraiment remercier monsieur Sidnava qui est vraiment une personnalité exceptionnelle qui ne ménage également aucun effort pour soutenir l'euphémar depuis le début donc vraiment je tiens et je profite de votre micro pour lui dire merci un grand merci et que Dieu le bénisse le contact pour l'euphémar c'est de 78 78 87 87 merci bien c'est moi qui vous remercie et rendez-vous les 26 27 et 28 au terrain Newton de Wayalgam pour vivre la troisième édition de ce festival festival donc de promotion de la femme artiste l'euphémar merci bien madame Sanduidi c'est moi qui vous remercie restez avec nous nous étions je rappelle avec madame Fanta Sanduidi Né Guindo elle est la promotrice d'Ephémar on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui on met une petite pause et on revient pour la suite et nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui cette fois-ci on parle de festival de notre festival du balafond d'Agarra nous sommes avec monsieur Arnaud de Moutori d'Ap il est le promoteur de ce festival bonjour monsieur bonjour madame monsieur d'Ap vous êtes venu accompagné de monsieur Sommet Sanka Simon-Pierre qui est conseillé pour ce festival bonjour monsieur Sommet bonjour madame merci à tous les deux d'être sur ce plateau on parle du festival du balafond d'Agarra pourquoi vous précisez le balafond d'Agarra oui c'est bon qu'on le précise d'abord je vous remercie de nous avoir accueillis dans votre le coup pour parler de ce festival alors c'est une idée que j'ai vraiment créée autour de ce balafond puisque dans les moments difficiles et heureux c'est ce balafond qu'on fait sortir pour faire le truc donc je l'ai fait comme le papa est là il va peut-être expliquer bref et moi pourquoi le balafond d'Agarra pourquoi le balafond d'Agarra alors monsieur Sommet pourquoi le balafond d'Agarra et c'est quoi le balafond d'Agarra le balafond d'Agarra bon je crois que les papas les grands-pères ont commencé par là nous j'en ai trouvé ça nous plaît bien bon c'est des bons c'est des mauvais c'est le balafond qui joue là-bas c'est notre je ne sais pas comment il faut dire c'est votre instrument voilà même si c'est le finirage c'est le balafond pour le festival c'est le balafond le mariage c'est le balafond ok utilisé dans lors de plusieurs cérémonies mais est-ce que vous-même personnellement vous avez vous savez jouer au balafond vous faites voilà le balafond vous avez joué en tout cas vous avez joué voilà au village bon il y a un fédéral où je joue le balafond ok voilà et maintenant on sait qu'on retrouve le balafond dans plusieurs ethnies en tête du Burkina oui à l'ouest chez les Sénophos chez les Daphines je crois il y a le balafond est-ce qu'il y a une différence avec le balafond d'Akara oui bien sûr il y a une différence pour chaque zone même chez nous les Dakaras il y en a beaucoup ah en fonction même des villages voilà il y en a puisqu'il y a deux types si j'ai bon mémoire et si je compare la IP témoignée il y a deux types que je connais moi-même personnellement voilà mais comme vous l'avez dit dans le Grand Ouest chacun a son balafond à sa manière voilà c'est pas lui-même mais quand on revient chez les Dakaras puisque c'est la promotion de ce balafond là que vous faites il y a deux types de balafond c'est quoi ces deux types là bon les deux types il y en a pour simplement pour les funeraires ça on les joue pendant les funeraires et il y a l'autre balafond qu'on les joue pendant les fêtes comme ça bon ça il y a un autre balafond pour ça voilà mais il y a des familles où il y a même qu'il le fait les deux les deux choses voilà pour la fête et puis pour la finirée on peut les jouer les mêmes mais par contre il y a deux balafonds différents dans la famille ok monsieur Sauvé papa Sauvé pour revenir au balafond est-ce que c'est indifférent bon il dit que c'est différent le balafond là c'est pas tous les balafonds qu'on utilise pour tout oui c'est vrai c'est vrai ce qu'il vient de dire les balafonds on appelle le bruit le balafond qu'on appelle le rubi ça c'est je fais uniquement pour le finir quelqu'un qui décide si c'est une femme il y a une manière de jouer si c'est un garçon il y a une manière de jouer les grands balafonds ça les gens venaient beaucoup on joue ça pour que chacun parle ce qu'il a vu dans la mort de celui-là il dit et puis on les paye voilà c'est comme chanter que chanter tu écoutes ce qu'il dit ça te plaît c'est un diable la chanterie c'est comme ce que les glos font voilà ok ok voilà bon mais est-ce que moi les idées reçues qu'on a sur le balafond c'est que par exemple une femme ne doit pas jouer au balafond bon c'est pas interdit c'est pas interdit mais il y a des femmes c'est nous il y a des femmes qui jouent dans le balafond où il y a les funérailles il y a des femmes qui jouent ah donc c'est pas interdit pour les femmes qui jouent au balafond c'est pas interdit mais même les balafonds pour les funérailles voilà mais on dit qu'il y a balafonds où il y a des balafonds je sais pas si je dois dire initiés ou quoi il y a des balafonds ça a été travaillé il y a c'est traditionnel quoi voilà donc les femmes ne doit pas toucher à ça si ces femmes jouent ça fait que s'il y a bouffé comme le garçon il peut jouer sans problème alors monsieur je dis ça parce qu'il y a certains qui disent que pour les balafonds il y a des balafonds qui servent ou qui ont été travaillés si on veut le dire comme ça donc des balafonds traditionnels coutumiers ces balafonds les femmes ne peuvent pas toucher ou ne doivent pas toucher est-ce que dans votre localité aussi c'est vrai ça existe ok effectivement chez nous les femmes jouent au balafond aussi mais c'est rare c'est rare parce qu'il y a des familles typiquement presque tout le monde peut jouer au balafond donc les femmes peuvent y jouer aussi mais ça dépendra d'accord papa a dit tout à l'heure que si ce que le monsieur a bouffé la femme a bouffé ça si elle est initiée c'est une manière de dire si la femme est initiée au même titre que l'homme qui joue au balafond donc ils peuvent jouer seulement il y a des balafonds il faut être initié il y a à l'ouest on dit que la plupart des familles là surtout chez les Sénufo et autres là souvent dans la cour ou devant la cour il y a un balafond déposé tout le monde peut jouer est-ce qu'un pays d'Agarra c'est pareil chez nous c'est pas pareil parce que chez nous le balafond est tellement protégé qu'on ne peut pas l'exposer carrément dehors si vous voyez le balafond dehors c'est qu'il y a un problème soit heureux ou malheureux le balafond ne sort pas comme ça parce que bon quand on est petit on peut le fabriquer nous-mêmes étant petit ça c'est quoi par exemple voilà moi je ratifie pour le balafond un pays c'est nouveau ce que j'ai j'ai reçu aussi comme information c'est que c'est pas c'est pas les balafonds c'est pas tous les balafonds je pense que c'est il peut juste fabriquer un balafond comme ça et qu'il n'y a pas forcément de mystère ou de mystique il dépose souvent et que voilà pour rappeler que c'est toujours vous êtes un pays c'est nouveau donc le balafond et les masques c'est une réalité donc on dépose le balafond et puis tu peux taper en passant voilà donc saviez que quand vous étiez petit vous aviez des balafonds comme ça mais ça c'est pas des balafonds traditionnels qu'on a là c'est pas les balafonds de coté c'est fou c'est juste que ça nous dit pour apprendre ce qui est dedans même ça ne sort pas comme ça c'est ça que j'ai dit si ça sort soit c'est malheureux ou bien c'est heureux là on fait sortir le balafond et après peut-être troisième jour si c'est fini on le range le range est-ce que papa Soubé est-ce que le balafond là quand on est dans la famille on apprend automatiquement à jouer il y a des familles chez vous est-ce que quand il y a un enfant il apprend à jouer forcé oui oui ça aide dedans ok c'est qu'on prend pour jouer ça aide ici toi tu n'es rien à faire tu pars tu joues ça là-bas tu vas apprendre comme l'école ça là-bas tu vas apprendre quand tu sors au fédéral tu joues tu n'as même pas peur tu connais mais si tu joues pas dedans tu sors de haut tu ne peux pas jouer est-ce que à la fin il y a un langage comme le bénéry en pays est-ce qu'il y a un langage il y a un langage ça parle voilà ça parle quand tu parles les autres je sais ce que tu dis ceux qui savent savent voilà d'accord plus tard on va donner la parole à papa Soubé pour reprendre tout ça dans votre langue maintenant le festival on va parler maintenant du festival le festival du balafon Takara pourquoi vous avez initié ce festival alors j'ai initié ce festival c'est comme papa vient de dire apprendre puisque moi-même personne j'ai vécu une situation au village c'était quoi raconté cette situation c'est quoi au fait le balafon est presque méconnu si je dis méconnu c'est pas qu'on ne le connaît plus mais il n'y a plus les joueurs de balafon actuellement les jeunes ne jouent plus avec leurs parents qui arrivaient les jeunes ne veulent plus apprendre le balafon et pourtant quand c'est un moment difficile ou bien malgré ou bien un truc qui arrive il faut le balafon mais il n'y a pas quelqu'un pour jouer pourtant chez nous si il y a le balafon il faut jouer pour manifester la joie ou bien la triste qui est là mais je l'ai vécu plusieurs fois quand j'ai rencontré un moment difficile il n'y a pas de joueur de balafon c'est pourquoi j'ai réfléchi à ça j'ai dit bon c'est un truc que je suis tenté de mettre en place s'il y a des moyens à la longue on peut créer un centre de formation pour que les jeunes apprennent le balafon parce qu'on ne doit pas laisser sa peine voilà c'est voilà mon idée en général de créer peut-être alors l'on s'il y a des moyens on crée un centre de formation et on peut passer par l'école pour le faire pendant les vacances les jeunes les enfants sont là ils peuvent apprendre ça et ça peut ne pas disparaître pour que ça ne disparaisse pas voilà c'est la première édition c'est la première édition du festival du balafon et dites-nous maintenant qu'est-ce que vous avez prévu comme programme pour ce festival bon comme programme c'est vrai que c'est un festival et c'est une première édition c'est ça il y aura des erreurs parfois il faut corriger après voilà sinon bon comme les moyens sont vraiment limités voilà sinon on avait invité deux de nos artistes qui sont balafonistes et ils sont des artistes pleins ils sont balafonistes maintenant à l'issue des artistes invités si on se raconte on a vraiment nos mêmes locaux qu'on fait donc on aura les mêmes locaux qu'on va faire et puis maintenant ajouter c'est qu'on a au Ouagadou comme la bière ça veut dire que c'est un festival où on va retrouver donc des stands de boissons restauration et puis une scène un podium pour où on va jouer au balafon le podium c'est comme on dit au village balle poussière puisqu'on fait croire faire ça comme au village les balafons seront mieux et ils vont jouer et les gens vont danser autour du balafon voilà c'est ce qu'on a pris d'accord le festival va se passer vous vous rappelez ? ça va se passer à Wapasi à Wapasi c'est à Waka à Wadou ok à Wapasi est-ce que vous avez prévu déplacer des balafonistes du village pour amener à Waka ou bien vous faites avec les balafonistes que vous avez à Waka oui on a prévu envoyer des balafonistes du village et aussi à Wadou on a d'autres qui seront là puisque le balafon c'est fatigant deux seules personnes ne peuvent pas jouer du matin jusqu'à la fermeture donc il faut se relayer donc on a sollicité certaines qui vont venir nous aider ok comme c'est la première édition j'ai dit maintenant à la longue voilà on peut planifier pour amener d'autres grands balafonistes vous n'arrêtez pas de dire comme c'est la première édition est-ce que vous rencontrez des difficultés actuellement pour l'organisation oui les difficultés ça ne manque pas puisque c'est les moyens c'est l'argent qui est orangé un festival voilà mais pour le monde en tout cas on n'a pas de grandes choses pour organiser comme on le voulait voilà mais on va faire les moyens de boire comme c'est la première édition on le signale bien sûr c'est la première édition il y a beaucoup de choses à faire mais il y a pas mal ça va aller l'argent va venir le prix je vois aussi qu'il y a des invités que vous avez mis sur l'affiche qui sont ces invités les que vous attendez c'est comme je dis c'est lui là c'est Alfonso il est de Bapla il est artiste c'est un artiste plein mais c'est un balafoniste à côté de lui il y a un qui viendra de Akra c'est un balafoniste aussi il y a un troisième lui il y a de Nadon aussi c'est vrai Akra aussi il sera là donc c'est ces trois artistes mais comme je l'ai dit il y a d'autres artistes à Ouagadou qu'on va inviter qui seront de balafonistes aussi le festival aura lieu de quand à quand ? le festival aura lieu de 3, 4 et 5 mai à Ouagadou c'est dans quel disons dans quel lieu de Ouagadou ? bon c'est vers Boneyville ça c'est le quartier c'est le quartier maintenant dans quel espace de Ouagadou ? dans quel espace de Ouagadou ? c'est vraiment dans le quartier ? c'est un quartier c'est un espace libre ok voilà ce qu'on dit c'est un terrain vide on a négocié avec le propriétaire il nous a suivi donc on va faire le festival à l'aise donc c'est l'occasion d'inviter vos parents ? oui on a déjà fait passer le message surtout par WhatsApp beaucoup sont informés et ils ont apprécié l'idée c'est peut-être à dire ils seront là ils seront là mais c'est l'occasion aussi d'être à la télé ça c'est un groupe par WhatsApp maintenant quand vous êtes à la télé aujourd'hui là vous avez la chance que beaucoup beaucoup plus de vos parents vous regardent oui effectivement donc passez le message à vos parents mais pas que même les autres beurres oui oui pourquoi pas effectivement on invite tout le monde ok tous les voir à bullois même et les autres côtés tous ceux qui pourront faire le déplacement avoir participé pour vous raconter c'est une première édition je l'ai dit mais ça ne serait pas du petit faire donc il faut venir là regarder et puis danser au centre du balafon effectivement en buvant le dolo oui pourquoi pas ou le dolo d'Agarra si avant le dolo d'Agarra si avant le dolo d'Agarra si avant le dolo d'Agarra c'est ça parce qu'on dit que bon moi je ne vois pas je ne vois pas le dolo donc mais on dit qu'il y a une différence le dolo d'Agarra et puis les autres dolos donc merci on revient à monsieur Soumey monsieur Soumey maintenant on va vous permettre de parler en langue d'Agarra donc à vos parents voilà votre caméra c'est là je ne sais pas comment je vais dire ça mais bon j'ai je vais vous poser la question en français vous allez répondre en Dakar donc qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent concernant le festival N'est-ce que vous avez dit On a fait un petit déjeuner dans la salle et il a dit un manque de choses qui sont en tant que erreurs. Il m'a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de l'habitude de voir la télévision. Et il y a eu des biblis, les biblis, les biblis, les biblis, les biblis, les biblis... Ils ont dit qu'ils ont dit qu'il n'y a pas d'accord avec eux, mais ils n'ont pas d'accord. la même entre eux et le都有 Prez thanks, ils ont dit jol媽 Jolien elle dit qu'il était spécial et bien On ne s'est ro份 de son Il a appris qu'un enfant est le bonheur. Surtout tous les humains, les enfants et les enfants. Il a appris qu'ils ne le disent pas. Il faut éviter. Il va falloir entre vous et les gens de vous, et vous vous devez faire des choses. Ils nous ont appris bien ce qu'on a dit, Donc il n'y avait aucun sens, il n'y avait pas de travail. Je n'avais pas de travail, mais je n'ai pas de travail que j'ai pas de travail. Mais je ne sais pas, je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de travail. Ils étaient un peu en charge. C'est ce qu'il a dit, il n'y a pas compris ce qu'il a dit, donc il va être difficile de poser une autre question, mais en fait, à résumer, qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, c'est comme je l'ai dit auparavant, les jeunes ne veulent plus apprendre le balafon, c'est de là qu'il est revenu, il dit que c'est une idée qu'il peut louer et que chacun n'a qu'à mettre la main, pour qu'on puisse vraiment revenir là-dessus, parce que c'est la tradition, on ne peut pas laisser ça. Mais lui aussi, il est à Waka, non ? Si, il est à Waka. Ah bon, donc il faut surtout que des gens du village aussi apprennent ce balafon-là, à ces jeunes-là. D'accord, merci bien M. Sommé, je pense que vous avez invité les gens à venir au festival. Est-ce que, non, il n'a pas invité les gens à venir au festival. Donc M. Sommé, maintenant, quand vous dites que c'est bon, il faut repartir apprendre là, et d'organiser un festival, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos parents pour qu'ils viennent à Wapassi pour le festival en Dagara ? Ah bon. Alors, on peut dire qu'il n'y en a pas tant que les enfants qui l'ont rentré à Wapassi pour qu'ils aiment ça. Oui, oui. Il n'y en a pas tant que les enfants qui sont tous les temps sur le festival. Ils n'ont pas toujours pasigué. J'ai voulu quand ils n'ont pas, pour qu'ils ne se revient, parce qu'ils ne se reviennent pas seulement dans des prochaines années. Ils ne se sont pas trop fiers. Ils ne se sont pas contents dans des bonnes. Mais ils ne se sont pas contents. Alors, lorsqu'on a le bébé, il y en a une petite fille, il n'y a pas d' MS. Elle a dit bon de lafère et elle a mis normalement le bébé de son enfant. Ils n'ont pas de sang pour le bébé, mais les enfants n'ont pas gagné. Sur leur bébé, tous les enfants n'ont pas été en arrière pour l'arrière. Ils ont pésiré de la vie, et ils ont pésiré des gens, mais ils ont pésiré à la vie. Ils ont pésiré des gens, ils ont pésiré de l'église sur la vie. Ils ont pésiré de l'église et on a pésiré. Il a invité tout le monde, il dit qu'il y aura, comme je l'avais dit, les meilleurs locaux de nos soeurs qui sont à Baradougou. Donc ici, tous ceux qui vont venir, ils auront tout ce qu'on a au village là-bas. Il y aura le Dolodara. La Vier du Chien. Tout ce qu'on fait au village, typiquement, on aura ça en passant. Le Jorgé, ça c'est pour le côté restauration et puis boisson, bien sûr. Et puis vous avez la possibilité de suivre ce spectacle-là. Parce qu'on va jouer du balafon ce jour-là, comme vous l'avez dit, tout au long des trois jours, il y aura donc des balafonistes qui seront là pour égayer le public, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui veulent entrer en contact avec le comité d'organisation du festival du balafon d'Akara, quels sont les contacts ? Les contacts sont les suivants. Il y a les 58, 41, 21, 45. Il y a les 72, 12, 86, 12. Et les 70, 41, 08, 83. Ok, merci bien. Et on vous permet, au mot de fait, à l'endroit donc du public concernant ce festival de balafon d'Akara ? Donc, pour le mot de fait, d'abord, je vous dis merci à tout le staff qui nous a permis d'être là aujourd'hui pour parler de notre festival. Et en plus encore, inviter tous les gens à venir découvrir le balafon d'Akara. Alors, ce n'est que la première édition. Les autres étudiants, vous allez découvrir certaines choses. Ok. Donc, rendez-vous le 3, le 4 et le 5 mai. Le 3, le 4 et le 5 mai à Wapassi, dans le quartier Wapassi, pour découvrir donc la culture d'Akara à travers le balafon. Donc, 100% balafon d'Akara. Et puis voilà, vous avez aussi les mets traditionnels, que ce soit les viandes et de l'eau et la bière. Voilà. On passe le bonjour à Nathalie Nyeh. Vous avez une parente ici ? Si. Nathalie Nyeh. Donc, on lui passe le bonjour et c'est sûr qu'elle va aller là-bas. Elle va venir au festival. On va là aussi. On sera là nous aussi pour découvrir. Comment on dit merci donc ? Barca. Barca. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes nos grands-parents. Donc, Barca, vous êtes les grands-parents de Moussi. Donc, nous aussi on dit Barca, bien sûr, Amore. Donc, Barca. Voilà. Merci. On s'arrête ici pour cet entretien. On marque une petite pause juste derrière. On se retrouve. Merci à vous de votre fidélité à cette émission. C'est le premier rendez-vous de la semaine. On s'arrête ici pour Bonjour le Fasso. C'est une nouvelle équipe de réalisation qui s'installe cette semaine. C'est toujours le même défi. Vous apportez de l'information et de la découverte. Nous faisons un coucou à Mariette Kisesta, Mariette Kokoaka. Et puis, on dit merci aussi à Joseph Kabouré et à toute l'équipe avec Laura et tous les techniciens. Le rendez-vous est pris pour demain, mardi, pour d'autres aventures de Bonjour le Fasso. En attendant, portez-vous bien et surtout, restez fidèles au programme de Savant TV. Ne zappez pas. Nos programmes se poursuivent. Allez. Merci.